et salut à toutes et à tous c'est blickster et on se retrouve aujourd'hui pour une vidéo invocation ouais je sais que sur nanatsu il ya pratiquement que des vidéos invocation mais bon je sais aussi que j'avais dit que j'allais essayer de tester galan ailleurs qu'en merlin boss mais du coup bah on va dire entre guillemets manque de temps pour ma part voilà un petit peu de contenu moi même si c'est des vidéos invocation mais on va pas s'attarder là dessus donc nouveau portail donc shingeki no kyojin collab tout simplement donc par rapport à ça les unités sont quand même intéressantes bon on va aller voir le détecteur déjà donc détecteur pas ouf en vrai au début enfin au final à part pour les nouvelles unités parce que c'est ça qu'on va chercher enfin qu'on va essayer de chercher parce que du coup bah vu le stock de diamants que j'ai claqué sur escador j'ai pas pu me refaire entièrement donc voilà donc ouais ouais on est plutôt dans le banque ça fait 4 nous de chez invocation on va pas se perdre on va quand même essayer de tirer des cartes et puis on verra bien et puis qu'est ce qu'on a et rennes tout simplement je sais là c'est assez décousu mais du coup on a et rennes qu'est ce qui fait et rennes bas et rennes bas tout simplement sur sa première carte il inflige des dégâts égaux à 240 % de l'attaque à un ennemi c'est quand même des dégâts corrects pour une carte bronze il retire une jauge ultime enfin un orbe d'ulti et inflige des dégâts à 300% de l'attaque donc ça plutôt cool et après c'est 500% plus et deux orbes donc en vrai là sa première carte à rennes rennes bien 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 donc à deuxième compétence inflige des dégâts égaux à 120 % de l'attaque à tous les ennemis donc attaquant en aoe donc ensuite ça neutralise des coups ultime pendant un tour ça garde 120 % d'attaque et 180 % et pendant deux tours la neutralisation des attaques tout simplement et l'ultime bas première fois qu'on a un personnage transformation un tout simplement confère transformation en titan pendant cinq tours sachant que la transformation en titan bah c'est pas titan justement c'est géant donc ça c'est plutôt cool donc potentiellement pour la future mais très future méta géante qui arrivera bien plus tard du coup sur la globale donc voilà donc on reprend transformation en titan pendant cinq tours ce qui augmente les stats offensives défensives et pv de 10% réduit également les stats offensives de tous les ennemis de 30% pendant un tour donc oh ah oui rennes il n'y a pas de problème le truc c'est comment je fais pour voir ce qui fait en titan ah oui en plus à savoir du coup c'est vrai qu'on bonus de connexion on va on va obtenir des tickets donc les tickets je stacquerai et je ferai une sur mon autre vidéo en vocation si jamais on n'obtient pas ce qu'il nous faut mais là du coup non la compétence en titan je ne sais pas comment on fait pour voir mais c'est pas grave on passe on passe au d'autres, Mibai le capitaine Darncho alors un piège des dégâts de pointe égaux à 160% de l'attaque à Nemi donc dégâts critiques x2 ça peut être intéressant donc peut-être le jouer fou crit en substat voir je sais pas ou avec un équipement crit et attaque à voir mais du coup bah au début 160% c'est pas très très ouf en termes d'attaque là 240% c'est un peu mieux et après 400% en gold il n'y a pas de problème donc voilà on est bon sur l'ibail enfin on est bon voilà alors je ne peux je ne peux le faire je peux le faire moi même pardon un flèche des dégâts de désespoir qu'est-ce que désespoir mais moi je ne sais pas restaure 15% des pv perdus lors d'un coup critique réussi donc je pense que oui effectivement Mibai il faut jouer full crit donc ça à tous les ennemis ouais ok donc pourquoi pas en vrai faut voir s'il met plusieurs coups en ennemis et ça peut être vraiment intéressant donc du coup après on passe sur du 150% c'est de l'AE toujours et 250% toujours en AEE l'ultime nullifie les bonus et postures sur un ennemi un flèche des dégâts et Goa quand même 630% c'est pas dégueulasse en vrai donc en spémax je pense qu'il doit faire très très mal et Mikasa, Mikasa quel qu'est fait Mikasa ? bah Mikasa on va vérifier donc déjà ces cartes là c'est des cartes de malus donc sympa donc un flèche saignement pendant deux tours donc on est 130% de l'attaque à un ennemi sur le niveau 2 on a 195 et 200 300 pardon 25% voilà pendant deux tours donc ok pourquoi pas ensuite un flèche des dégâts de technique secrète égaux à 80% de l'attaque à tous les ennemis donc technique secrète plus 20% de dégâts supplémentaires par compétence de héros donc faut garder toute la main donc c'est ce qui va avoir enfin c'est ce que c'est ce qu'a le Meliodast Lost Vein qui n'est pas encore sorti mais du coup voilà Mikasa très très bien pour faire très très mal et en plus du coup c'est sur ses cartes et c'est même pas sur son ultime donc ouais voilà donc niveau 2 120% donc voilà une main complète je sais plus c'est combien de cartes mais ça va faire très 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 mal et 200% à tous les ennemis donc AOE très très puissant je dis pas le contraire et du coup l'ultimate augmente les stats de base de 50% pendant trois tours et inflige des dégâts égaux à 420% de l'attaque à un ennemis c'est correct en vrai vu que ça augmente les stats de base et que ça inflige 420% ouais ça va non on est on est bien on est bien on est bien donc voilà ce qu'on est pour la présentation des personnages bah en vrai si je m'en tire au moins avec au moins un des trois bah je suis très content parce que les personnages je les kiffe donc enfin je les kiffe ça va c'est pas des personnages que je déteste donc en vrai moi tu me donnes Levi, Mikasa ou Eren bon peut-être petite préférence pour Eren bon bah pas de SSR malheureux mais on a HOC mais HOC garantie à Melodaf et une Elisabeth comme que dans le détecteur elle n'en a pas en SSR donc ça sera de SSR donc euh ouais bah donc euh donc oui je disais bah petite préférence pour Eren parce que c'est le personnage transformation donc voilà sinon bah si je dois faire un classement bah ça serait Eren, Mikasa et Levi donc voilà donc tout simplement bon bah au fond on commence par un SR ou un R je sais tout donc c'est le R bah je pense pas qu'on va avoir grand chose hein dedans hein du coup euh ouais désolé peut-être pour le son qui risque d'être un petit peu mauvais au début parce que bah j'ai oublié de baisser mon micro tout simplement hein le manque de préparation tout simplement donc euh ouais bon bah est-ce que cette multi invocation je vais la laisser durer je ne pense pas on va skip allez hop voilà bon ah bien ouf hein pas bien ouf pas bien ouf donc euh là bah on va tirer hein encore à nouveau hein de toute façon voilà et d'ailleurs c'est quoi les récompenses SSR garantie à bout de 300 donc euh ouais ah ok ouais remplissez la jauge de dualité pour obtenir aléatoirement une des récompenses suivantes donc ouais il faut claquer euh 600 gemmes hein c'est ça donc euh ouais j'ai pas j'ai pas les 600 gemmes hein si j'avais su j'aurais gardé toutes mes gemmes hein à la place des scanners bon bah là je pense que c'est pareil hein on va peut-être pouvoir skip avant que tu mets un counter non bah pas de counter on skip ah ça va être une vidéo euh en vocation très très courte hein euh donc ouais bah j'ai pas assez de toute façon pour faire euh pour faire tout le step hein enfin tout le step hein c'est pas un step mais bon bon bah ah je vois que Dokkan et Nanatsu ont décidé réellement de me chier dessus hein donc euh ah non là je suis désolé mais je skip complètement la... les... comment ça s'appelle... les... les multi hein tout simplement et voilà on a... on arrive à la dernière hein euh ça serait bien que tu me files un SSR pas mal enfin... ouais bah encore une branche je pense... bon bah ok bon bah décidément hein bah il y aura la vidéo euh revanche avec les tickets hein tout simplement et puis on verra bien hein donc euh voilà... bon bah sur ce hein cette vidéo euh en vocation extrêmement courte touche à sa fin hein hein parce que euh on a rien d'obtenu hein tout simplement et euh bah j'ai plus qu'à vous souhaiter une bonne journée une bonne soirée hein hein selon à laquelle vous euh... enfin selon à l'heure à laquelle vous regardez cette vidéo euh... ah oui si vous voulez bah partager hein euh soutenir la chaîne euh avec un petit abonnement un like un commentaire faites vous plaisir ça ne mange pas de pain moi pour moi ça me fait aussi plaisir hein tout simplement et puis... bah j'ai plus qu'à vous laisser là et vous dire bah tchuss tout le monde pour potentiellement la vidéo à vocation avec les tickets qui aura lieu bah... la semaine prochaine hein 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 de toute façon c'est que des récompenses à récupérer comme ça donc voilà... allez bah je laisse... je ne traîne plus et je vous laisse là tchuss ! 7μm 7μm 7m 7m 9m 9m 11m 12m